Ça sera disponible sur le site web. Donc, pour moi, c'est tout. Je vais mettre dans le clavardage mon numéro de téléphone. Si jamais vous avez des pépins techniques, vous pouvez me joindre. Je vais suivre discrètement la présentation. Là, je suis devant mon ordi du travail, mais je vais aller souper avec mon conjoint pendant la formation. Je vais la suivre discrètement de mon téléphone. Donc, si jamais vous avez des pépins techniques, vous pouvez juste dire, Simone, vite, moi, devant ton ordi pour nous aider. Donc, voilà. Oui, Geneviève, plaisir partagé. Donc, je vous cède la parole, Alexandre et Martin, en vous remerciant sincèrement et je vous reparle à la fin de la formation. Donc, merci beaucoup, Simone. Bonjour tout le monde. Merci d'être là parmi nous en ce mercredi de novembre. Donc, ce soir, on va parler de neurosciences. On ne va pas vous jouer dans la tête. On va parler de neurosciences. Puis, ça vient faire un lien avec les deux ateliers qu'on a donnés depuis le mois d'août. Nous, on avait donné un atelier sur l'évaluation. Puis ensuite, en octobre, on a donné un atelier sur la motivation. Puis là, la suite logique de ça, c'est la neurosciences. Parce qu'on va voir ce soir qu'il y a un lien entre l'évaluation, entre la motivation puis la neurosciences. Donc, pour continuer, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Onitario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, pour débuter, peut-être quelques-uns d'entre vous nous connaissent déjà. Nous sommes les ingénieux pédagogiques, on est deux passionnés en éducation. On a un balado, les ingénieux pédagogiques, où est-ce qu'on essaie de faire des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. Donc, on lit un article par épisode, puis on en discute pour trouver qu'est-ce qu'on peut rapporter dans nos salles de classe pour améliorer nos pratiques. Et cette année, on a changé un petit peu, puis on fait des entrevues avec des personnes du milieu de l'éducation, on a fait déjà des entrevues avec une chercheure de l'Université d'Ottawa, on a eu Marius Bourgeois, on a eu qui d'autre qu'on a eu? On va avoir Steve Masson au mois de décembre qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chercheur à l'UQAM. C'est quand, Martin, en décembre que vous allez le recevoir? L'enregistrement sera le 12 décembre, mais ça va diffuser au mois de janvier. Oui, donc si vous ne connaissez pas… Non, si c'est dans le cadre de tactique, est-ce que c'est dans le cadre de tactique? Non, c'est autre chose. Non, c'est à l'extérieur de tactique. Mais il est invité à faire une conférence à la fin de la journée tactique, c'est le 8 décembre, je pense. Puis il va parler là aussi, mais c'est autre chose que vous autres, vous avez une entrevue avec lui, c'est ça? Oui, exactement. Donc, si vous ne connaissez pas Steve Masson, après ce soir, vous allez le connaître parce qu'on va vous en parler ce soir. On a utilisé beaucoup des choses qu'il a produit déjà. Donc, moi, je suis Alexandre Audette, j'enseigne en 7e et 8e années le français et les études sociales dans une école secondaire publique ici à Ottawa, à Barhaven. Puis, vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai mon blog, le blog de Profaudette, où est-ce que j'écris des fois des textes par rapport à la pédagogie. Martin, bonjour. C'est à toi de parler. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, c'est ça, Martin Parent, je suis conseiller pédagogique dans l'Est ontarien aussi. Et puis, je suis un fervent passionné de la science de l'apprentissage. Donc, tout ce qui englobe pourquoi, comment est-ce que ça se passe, l'apprentissage, puis pourquoi que certains gestes pédagogiques fonctionnent, puis pourquoi d'autres ne fonctionnent pas, et tout en lien avec le fonctionnement du cerveau. Alors, cette passion-là a commencé surtout lors de ma maîtrise en neurosciences et en éducation en Alberta, mais se poursuit même dans mon rôle de conseiller pédagogique en ce moment. Alors, justement, ceci nous mène à notre mission en tant qu'ingénieux pédagogiques. Alors, notre mission, à l'intérieur de nos instituts en continu, comme Alex l'a mentionné, c'est notre troisième institut, on va en avoir un quatrième au mois de février, mais aussi à l'intérieur de notre balado, c'est de créer une communauté d'apprenants professionnels qui visent la maîtrise de leurs pratiques en profitant de l'expertise du groupe et de la recherche. Donc, il y a certains mots qui ressortent ici pour nous autres dans cette mission-là, c'est maîtrise. Alors, les pratiques qu'on va vous présenter ce soir, ce n'est pas des pratiques que vous allez pouvoir vous dire, « Ah, je vais cocher, je l'ai faite, j'ai acquis ces pratiques-là, je suis maintenant un pédagogue ou une pédagogue intentionnelle dans ma pratique. » C'est des choses qu'on va rentrer dans un environnement de maîtrise, on va essayer des choses, mais il se peut que ce qui devrait fonctionner ne fonctionne pas du premier coup. Alors, ce que la recherche nous propose, c'est dans un monde idéal, mais ça ne prend pas nécessairement en compte notre contexte. Alors, un peu comme l'image que vous voyez à l'écran du bébé qui apprend à marcher, bien, le bébé va tomber, va se faire mal, va pleurer. Et nous autres aussi, on va tomber, on va se faire mal, on va pleurer, mais on va se relever, puis on va apprendre, puis on va mettre en pratique, on va mettre en œuvre les pratiques pédagogiques dans un contexte, dans notre contexte. Et puis, tout en se basant sur la recherche, mais aussi sur l'expertise du groupe qu'on a devant nous ici. Alors, c'est notre mission à nous en tant qu'ingénieux pédagogiques. Alors, on voulait commencer avec une petite activité brise-glace très rapide, juste pour prendre le pouls ce soir. Alors, on vous invite dans notre Jamboard. Je pourrais le mettre dans la boîte de clavardage aussi, le Jamboard, vous devriez avoir accès. Alors, on vous présente une série de neuf chiens. On voulait savoir comment vous arrivez, comment, ce soir avec nous. Donc, simplement déplacer un jeton et le placer sur l'image du chien qui représente votre humeur ce soir. Peux-tu le mettre en deux cases? On peut, oui. Bonjour, madame Claudia. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, c'est l'activité brise-glace. Donc, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous sentez ce soir parmi nous. Donc, faites juste mettre votre... Donc, c'est le lien qui est dans le chat, c'est ça? C'est ça, exactement. OK, d'accord, ça marche. Merci. Alors, il y a tout le temps des élèves qui sortent à l'extérieur de la tâche, puis j'aime ça. Ça rend les choses intéressantes. On a le chat qui vient d'apparaître. Alex, il ne devinera jamais c'est qui. Non, non, aucune idée c'est qui. Donc, moi, je vais commencer. Moi, je l'ai mis entre le 5 et le 6. Je suis fatigué, mais je suis quand même de bonne humeur. Je suis vraiment content d'être ici. Donc... Y a-tu quelqu'un? Geneviève, tu voulais-tu expliquer ton chaton? C'est pas pour pointer du doigt. T'as deviné que c'était moi? Mais moi, je suis très chat et peu chien. Alors, c'est pour ça que j'avais de la difficulté à m'identifier, là. Puis, j'ai trouvé un petit chat qui ressemble à mon humeur parce que je suis un petit peu tanante des fois. Donc, c'est pour ça qu'il fait ce petit visage-là. Mais je vais vous laisser parler, là. Puis, de mon côté, j'ai... Bien, là, j'ai mis mon petit triangle sur le numéro 4. Un peu comme Alex. Le mois de février, c'est le plus long mois en éducation, d'après moi. Il commence à faire noir. Les journées se raccourcissent. Donc, il y a un petit peu de fatigue, mais heureux d'être ici puis de parler d'un sujet qui me passionne avec vous ce soir. Alors, je sais. Puis, là, tu as dit le mois de février, c'est le mois le plus long. Il est tellement long qu'il commence avant Noël, pour toi, on dirait. Oui, le mois de novembre. Pardon, pardon. Alors, je suis content de voir qu'il y a quand même des sourires. Puis là, je vois quelqu'un qui est... Que les gros yeux, numéro 2. Je ne vais pas vous mettre sur le spot puis vous demander d'expliquer pourquoi. Mais on pourra passer au menu du jour. Alors, je te cède la parole, Alex. Oui. Donc, le menu, aujourd'hui, on va d'abord commencer par les mythes et croyances face à la neurosciences en éducation. Donc, on va vous parler de... Bien, je vais vous parler de choses qu'on a tous fait en salle de classe, qu'on fait encore. Puis, on va voir, ça marche-tu vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce qu'on pense qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense qui fonctionne? Deuxièmement, on va aller avec les pratiques pédagogiques éprouvées par la recherche. Donc, qu'est-ce que la recherche nous dit? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en salle de classe? Puis, troisièmement, on va aller avec la mise en œuvre de ces pratiques. Donc, on va vous présenter des choses, puis à la fin, on va se mettre ensemble puis on va se demander, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça demain matin lorsqu'on ouvre la porte de notre classe? Donc, on commence avec les résultats d'apprentissage. Bien, à la fin de cette session, vous allez être capables de comprendre les bases de la neurosciences en situation d'apprentissage. Et vous allez trouver les moyens les plus efficaces pour faciliter l'apprentissage durable des apprenants. Donc, on va commencer avec quelques-unes de nos pratiques. Quand moi et Martin ont monté ça, c'est-tu jamais? Ah, OK. Donc, qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi? Donc, premièrement, une chose que j'ai fait souvent dans ma classe, prendre des notes au tableau pendant un cours magistral. OK, tout le monde, là, notez ça, ça, c'est important, là, OK? Puis là, le prof parle, puis les élèves, il faut qu'ils prennent des notes. On va voir, ça marche-tu, ça? Est-ce que les élèves apprennent vraiment quand on utilise cette stratégie-là? Deuxièmement, utiliser des cartes mémoire, ce qu'on appelle des flashcards, là, tu sais, on a tous fait ça pour les tables de multiplication, par exemple. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ensuite, faire des pages d'exercice comme des pages de grammaire, des pages d'addition, soustraction, donc ce qu'on appelle dans le milieu, là, faire de la drill. OK? Donc, avant que j'aille plus loin, est-ce que quelqu'un voudrait se risquer, nous dire, entre la prise de notes pendant un cours magistral, utiliser des cartes mémoire, puis faire des pages d'exercice, à quel des trois, pensez-vous, fonctionne le mieux? Moi, je prends la parole en premier, puis je dirais les quatre mémoires, parce que j'ai assisté à un atelier il y a quelques semaines de l'Institut TA des troubles d'apprentissage, Marjolaine, je ne me rappelle plus de son nom de famille, c'est désolant, mais c'était excellent, et elle parlait de l'efficacité et que se tester était dans les stratégies les plus efficaces. Good. Oui, Martin? Vas-y. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans ta réponse, j'ai aimé beaucoup de choses, mais j'aime se tester. C'est quelque chose, tu sais, on va le dire de différentes façons, on va parler de se pratiquer, on va parler de s'entraîner, mais dans le fond, c'est se tester. Se tester, c'est un des constats qui datent le plus longtemps dans la recherche, en éducation, c'est que de se tester, ça provoque un apprentissage. Puis en disant ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui me regarderaient en disant ça, puis ils disaient, bien, tester, le mot test ou évaluation, ça a une connotation négative en éducation parfois, mais c'est l'outil pour provoquer un apprentissage. Alors, on va le voir, puis c'est pour ça qu'on va utiliser différents mots. Puis dans le fond, ça veut vraiment dire la même chose, mais j'aime beaucoup le mot tester. Pour moi, ça a une connotation positive, ça signifie apprentissage, mais pour moi, j'entends pratique, j'entends entraînement. Puis en fait, dans ma salle de classe, c'est ce que je disais, je disais, on va faire une pratique aujourd'hui. À cause, dans le fond, c'est ça que c'était. All right. Donc, merci Karine, puis, bien, tu étais pas mal dans le mille. Donc, allons-y avec la première pratique qui est prendre la prise de notes pendant un cours magistral. Donc, ça, c'est une stratégie qui ne va pas fonctionner parce que la prise de notes, bien, il y a, premièrement, lorsqu'on prend des notes, il y a deux types de prises de notes. La première étant la prise de notes superficielle. Donc, la prise de notes superficielle, ça, c'est quand tu essaies de noter mot à mot, quasiment comme un sténographe qui est en cours. Donc là, on ramasse beaucoup, beaucoup d'informations lorsqu'on fait ça, mais on a très peu de compréhension. On se ramasse avec un, quasiment comme le cours, comment on appelle ça, dictat, j'ai oublié le mot. En tout cas, mais on a très peu de compréhension. Donc, une meilleure solution, au lieu de prendre, essayer de tout écrire, qu'est-ce que le prof est en train de dire, une meilleure solution serait la prise de notes profonde. La prise de notes profonde, c'est faire des liens entre des concepts, par exemple, avec un sketchnote ou en se posant des questions. Donc là, on va peut-être avoir moins d'informations, mais il va avoir une plus grande compréhension. Et ça, ça vient de le magnifique livre de Jared Cooney-Orvath, qui s'appelle Stop Talking, Start Influencing, qui est vraiment merveilleux, super bien fait, très pratico-pratique. Donc, c'est une excellente source. Et la même chose vaut pour la prise de notes pendant le cours magistral. Là, on pourrait un peu dire la même chose pour les notes à trous, puis recopier les notes au tableau. C'est que des fois, on obtient de l'information, on copie des réponses, mais on ne la comprend pas nécessairement. Donc, il faut vraiment s'assurer de la compréhension. Donc, la deuxième, c'est utiliser les cartes mémoires. Utiliser les cartes mémoires, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de rétro-immédiat. Par exemple, sors une carte, tu n'as pas eu la bonne réponse, ah, bien la prochaine, on la remet dans pile, puis on continue. Donc, ça prend une rétro-réaction immédiate. Et si aussi, c'est de l'information hors contexte, là, ça risque peut-être de ne pas créer des connexions dans le cerveau comme on veut. Là où est-ce que ça va fonctionner, c'est s'il y a la question et la réponse à l'endos pour avoir la rétroaction immédiate. Si on te demande 4 x 8, puis tu n'as pas la réponse, tu regardes en arrière, ah, 32, je n'étais pas pour dire 48. 32. Puis là, bien, tu as la rétro-réaction immédiate, tu peux faire les bonnes connexions dans ton cerveau et ça va générer des connexions antineurones. Puis aussi, donc, on va répéter les connexions neuronales, puis aussi, ça nous permet de faire ce qu'on appelle un surapprentissage parce que même si on a la bonne réponse que ce soit une table de multiplication ou peu importe ce qu'on fait avec les flashcards, même quand on a la bonne réponse, on ne devrait pas l'enlever dans la pile. On devrait la laisser dans la pile, puis continuer à répondre même quand on l'a bien parce que ça va renforcer les liens entre les neurones puis ça crée ce qu'on appelle un surapprentissage. Donc, ça peut juste faire du bien finalement. Et dernièrement, faire des pages d'exercice. Faire des pages d'exercice, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de rétroaction immédiate. Donc, si on commence à faire une page de multiplication à deux chiffres et que là, on le fait tout croche puis on en fait une page complète, bien là, on crée des mauvaises connexions entre les neurones. Donc, il y a aussi le fait que ça peut être de l'information hors contexte et on n'a pas le transfert. Moi, je l'ai souvent vu, mes élèves faisaient des pages de grammaire, remplissaient des petites lignes, puis ils arrivaient dans leur texte puis ils faisaient encore exactement les mêmes erreurs. On pouvait faire quatre, cinq pages de participe passée, ils arrivaient pour écrire leur texte, puis ils ne voyaient pas le lien entre les deux. Donc, et aussi trop de pratiques, trop faire de drills, ça peut créer de l'habituation. Et ça, l'habituation, je pensais à ça justement cette semaine. Je disais à mon gars d'aller se coucher, puis OK, va te brosser les dents. J'ai dit une fois, hey, va te brosser les dents. Hey, t'es-tu brossé les dents? Hey, va te brosser les dents. Puis, donc, l'habituation, c'est ça. Tu sais, j'ai dit, va te brosser les dents, ça passe, ça sort, ça passe, ça sort, parce qu'il est habitué de l'entendre. Mais là où est-ce que, peut-être, si on voudrait ne pas créer une habituation, peut-être que je devrais lui poser la question, hey, c'est quoi que tu dois faire avant d'aller te coucher? Et donc là, il doit aller chercher en mémoire, c'est quoi la routine? Ah oui, il faut que j'aille faire pipi. Ah oui, il faut que je me brosse les dents. Donc là, c'est lui qui va le trouver. Il y a pas mal plus de chances de le faire. Donc, c'est ça qu'on veut dire par créer de l'habituation. Quand on répète trop la même affaire, ça crée de l'habituation. Donc, faire des pages d'exercice, ça peut fonctionner si on est capable de prendre qu'est-ce qu'on fait dans le cahier de grammaire, par exemple, pour ensuite aller le recontextualiser, par exemple, dans un texte d'un élève. Comme si je reprends mes pages de participes passés qu'on faisait dans le cahier de grammaire, puis ensuite, je vais dire à l'élève, OK, là, tu as écrit ton texte, va identifier tes participes passés, puis va utiliser les stratégies que tu as faites dans ton livre de grammaire. Là, il risque d'avoir un transfert entre les deux. Puis aussi, au lieu de faire des pages de grammaire ou des pages d'exercice, de drill, ça serait plus favorable de favoriser des approches plus actives, comme par exemple répondre à des questions, mais des questions qui demandent une certaine réflexion, aller chercher des choses en mémoire, expliquer une démarche, faire un schéma ou résoudre un problème. Le faire en équipe aussi, penses-tu, Alex? Si on avait des exercices sur les participes passés ou peu importe, mais qu'on communique avec quelqu'un d'autre pour travailler en équipe. Bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Bien, l'idée ici, puis on va passer à travers, puis je vais peut-être te relancer la balle, Geneviève, à la fin de notre petite section, à cause on va revenir sur ces exemples-ci. Mais l'idée ici, c'est que l'élève, au lieu de suivre une procédure qui est démunie de sens, l'élève est en train de réfléchir à pourquoi il est en train de faire quelque chose. Donc, au lieu de recopier des tableaux de notes, par exemple, ou de tout simplement faire, quand on parle des pages d'exercice, bien, on est en train de parler de, OK, on va faire de l'addition pendant 28 numéros. Puis là, ce qui arrive au niveau du cerveau de l'élève, c'est que l'élève apprend une procédure, mais arrête de réfléchir. Alors, le gros punch de tout ça, c'est qu'on veut provoquer une réflexion de la part de l'élève, puis ça, ça va activer un circuit neuronal, puis on va pratiquer ce même circuit-là, au lieu de tout simplement régurgiter une procédure puis pratiquer la procédure. Fait qu'en jasant avec ton élève, avec ton camarade de classe, si on arrive justement à faire réfléchir les élèves ou de le présenter d'une nouvelle façon, bien, c'est à ce moment-là que l'apprentissage va être plus durable. Fait que dans certains contextes, oui, mais ça dépend, pas toute collaboration est efficace. Il faut la structurer comme il faut. Oui, bien, merci. Puis, bien, ça, c'est... Moi, je suis un prof en septième, huitième année, donc je ne suis pas un neuroscientifique, donc je ne veux pas les réponses à tout. Puis, dans les pratiques que je viens de vous nommer, je les ai toutes faites, puis même qu'il y a des fois que, dernièrement, je me suis dit, ouais, non, ça, il faut que j'arrête de faire ça, parce que je réalise que peut-être que ce n'est pas la meilleure chose pour mes élèves. Donc, c'est ça, je ne suis pas parfait, OK, si vous viendriez dans ma classe, c'est pas parfait, comme je vous dis. Fait que moi aussi, je suis en train d'essayer des affaires. Donc, on est rendu aux premières activités. Vas-y, Martin. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, ce que tu viens de dire, Alex, c'est ça notre mission, c'est de créer une communauté d'enseignants qui vise la maîtrise. Donc, il va essayer des choses, puis des fois, tu vas réfléchir par toi-même, tu vas dire, ah, OK, je viens de faire quelque chose, puis les élèves ne sont pas en train de réfléchir, ils sont en train d'absorber passivement l'information. Fait qu'on se pose la question, puis on pourra cheminer de cette façon-là. Mais justement, avant de rentrer dans la section plus théorique, en lien avec la neuroscience, on voulait partir d'une base, puis cette base-là, c'est votre définition de l'apprentissage. Alors, on veut vous poser la question. Quelle est votre définition de l'apprentissage? Pour vous, ça veut dire quoi, l'apprentissage? Puis ça peut sembler comme une question qui est quand même assez banale, à cause qu'on fait tellement de choses en tant qu'enseignant. On a des tâches administratives, on a des réunions avec des parents, on doit surveiller, faire la garde à la récréation, on a des jasettes, on a des cas de discipline, on a des ci, on a des ça. Puis à un moment donné, tu n'es plus nécessairement en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est l'apprentissage, puis est-ce que je suis en train de la promouvoir de la meilleure façon? Alors, on veut se mettre sur la même page ici, dans notre tablette, puis on veut vous poser la question, puis on vous invite justement à remplir, de vous choisir une bulle ici, en cliquant le petit plus, puis de remplir ici cette section avant. Quelle est votre définition de l'apprentissage? On vous donne quelques instants pour réfléchir, puis on va vous partager le lien dans la voie de clairandage, bien sûr. ... ... ... ... ... ... ... Alors, on voit deux définitions qui apparaissent. On voit d'autres mondes en train d'écrire. On voit des similarités entre les définitions. Je vais développer ses compétences, développer ses habiletés pour accroître, pour approfondir. Je vous pose une question de réflexion pour ceux qui ont déjà répondu. Développer ses habiletés et développer ses compétences, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va une étape plus loin, qu'est-ce que ça veut dire développer ses compétences? Là, je pose des questions de réflexion. Vous n'avez pas besoin de répondre, vous pouvez aussi modifier votre réponse. Excuse-moi, Martin, avant, après, après, c'est après le webinaire de ce soir, comment on voit l'apprentissage? C'est ça. On va dans la colonne de l'avant. Exactement. Ce n'est pas la fin du monde, mais oui, absolument, on devrait être dans la première colonne. All right, je pense qu'on a tout le monde. C'est ça, on a d'autres définitions absorbées, intégrées, mettre en application de nouvelles informations, acquérir des connaissances qui nous permettront de développer des compétences, vivre des expériences. Alors, toutes les définitions intéressantes. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout au long de notre atelier, bien, on va traiter, c'est un atelier sur l'apprentissage, sur la neurosciences. Alors, on va vous inviter à vous écrire des notes, puis de noter justement les changements dans votre façon de penser par rapport à l'apprentissage. Comment est-ce que votre définition va évoluer dans le fond? Puis on va revenir, Geneviève a volé le punch, on va revenir à notre définition, ce n'est pas un gros punch, on va revenir à notre définition, puis on va la modifier avec nos apprentissages. Alors, si on se fie à une définition en psychologie de l'apprentissage, la voici. L'apprentissage peut être considéré comme un changement de comportement relativement permanent à la suite d'une expérience particulière. Donc, on voit des composantes vivre une expérience, mais ça implique un changement de comportement. Puis là, vous allez me dire, bien, des fois j'apprends, mais ce n'est pas nécessairement visible. Et puis, vous avez raison quand vous dites ça. Puis en psychologie, lorsqu'on parle d'un comportement, on parle de quelque chose qui est visible, bien évidemment, mais on a aussi des comportements qu'on appelle cachés. Et quand on parle de comportement caché, on fait référence à tout ce qui a rapport avec notre cognition. Et puis, quand on parle de cognition, on parle de pensée et d'émotion. Fait que si on voit notre définition d'une vue holistique, on pourrait dire que l'apprentissage, c'est un changement dans une façon de penser, ou peut-être même un changement émotionnel après une expérience particulière. Puis ça pourrait être aussi caché ou ça pourrait être un comportement qu'on voit. On voit que l'élève est en train, visiblement, il vient d'apprendre un nouveau geste dans son cours d'éducation physique. Ou peut-être il est en train de représenter une fonction affine dans mathématiques. Il est en train de nous le démontrer. Mais il y a aussi des apprentissages qui ne sont pas visibles non plus. Ce que la neuroscience nous amène, c'est d'aller un pas plus loin. Puis de dire, bien, le changement au niveau du comportement, qu'est-ce que ça fait au niveau physiologique, au niveau de notre cerveau? Donc, ce changement de comportement-là est dû à la neuroplasticité. Lorsqu'on regarde à ce mot-là, neuroplasticité, on voit deux petits mots. On voit plasticité qui fait référence au plastique, à quelque chose qui est malléable, qu'on peut changer. Et neuro, au cerveau. Alors, ici, le changement du cerveau, le changement de forme, le changement de structure du cerveau va mener à un comportement, un changement de comportement. Et puis, ce changement au niveau du cerveau peut se passer exactement à la plasticine. Ça peut se passer de différentes façons. Ça peut se passer au niveau de la neurogenèse. Donc, ici, quand on comprend encore les racines du mot neurogenèse, on parle de genèse, création, neuro, création de nouvelles neurones. Donc, notre cerveau peut changer lorsqu'on crée des nouvelles neurones. Je vais tout le temps me souvenir, quand je jouais au hockey, ma mère me disait, bien, si tu frappes ta tête, tu vas perdre des neurones. Puis, c'est flat à cause, tu ne peux pas les regagner. Puis ça, c'était notre conception dans le temps. On pensait qu'on ne pouvait plus avoir de nouvelles neurones. Mais ce que la recherche, puis quand même assez récente, dans les années début 2000, on a commencé à voir qu'en fait, il y a de la neurogenèse à travers tout notre cerveau pour l'entièreté de notre vie. Alors, effectivement, on peut pousser des nouvelles neurones. Puis en fait, il y a même des choses dans notre vie quotidienne qui peuvent influencer, comme l'activité physique, notre alimentation, notre sommeil peut venir influencer la neurogenèse. Notre cerveau peut changer aussi avec la mort cellulaire, qui est une autre chose super intéressante. C'est que lorsqu'on apprend quelque chose, bien, en fait, on n'est pas tout simplement en train de créer des nouvelles neurones, mais on est en train de perdre celles qu'on n'utilise pas très souvent. On est en train de perdre celles qui sont moins importantes pour le comportement qu'on est en train d'apprendre. Et puis, il y a aussi tout simplement de la consolidation de connexions neuronales, comme Alex l'a mentionné. On va peut-être renforcer certaines connexions neuronales. Donc, si on veut arriver à notre nouvelle définition de l'apprentissage, L'apprentissage peut donc être défini comme étant un changement neuronal qui entraîne un changement de comportement qui, lui, est visible ou non. Alors, qu'est-ce qui découle de ça? Bien, justement, si on veut provoquer un apprentissage, ça veut dire qu'on veut commencer à activer des neurones. On veut commencer à, justement, cibler le comportement voulu et activer les neurones en lien avec ce comportement-là. Il y a un dicton en neurosciences que j'aime beaucoup, qui me guide beaucoup dans mon enseignement. Ça s'appelle « Neurons that fire together, wire together ». En français, des neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Une belle analogie pour représenter cette idée-là, c'est l'analogie des traces dans la neige. Donc, ici, je vous ai montré à la dernière diapositive, justement, des circuits neuronaux, des synapses, des neurones qui se connectent ensemble. Donc, on peut comparer cet apprentissage-là, ou le circuit neuronal, à des traces dans la neige. Donc, la première fois qu'on pratique un comportement, puis on se rappelle, quand on parle de comportement, on peut parler d'un comportement visible ou non. Donc, peut-être qu'on demande à nos élèves de gérer leurs émotions. Ça, des fois, ça peut être invisible à l'œil. Donc, on parle de gestion, d'autorégulation, gestion des émotions, peu importe ici, mais on demande à nos élèves de pratiquer un certain comportement. Mais la première fois que tu vas pratiquer ce comportement-là, c'est comme la première fois que tu marches dans la neige, quand même assez épaisse, dans la forêt. Mais ça va être très difficile. Il va y avoir beaucoup de neige, puis tu es en train de tracer le chemin pour la première fois. C'est la même chose avec un apprentissage d'un comportement pour la première fois. La charge cognitive, elle est très élevée dans ce cas-là. Mais le plus que tu piétines sur ce chemin-là, le plus que ça devient facile. Et c'est la même chose avec l'activation des neurones. Des neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. C'est-à-dire que le plus que tu marches, tu pratiques un certain comportement. Évidemment, le plus que ce chemin-là va devenir facile. Éventuellement, tu vas vouloir peut-être connecter d'autres chemins à ces traces dans la neige-là. Et là, on est en train de tisser des liens entre d'autres concepts ici. On pourrait aussi aller aussi loin que, justement, si tu commences un chemin dans le milieu de la forêt et il n'y a pas de chemin qui connecte à ce premier, à ce chemin-là, bien, on pourrait faire référence aux connaissances antérieures. Si l'élève n'a pas les connaissances antérieures, s'il n'y a pas un chemin qui va mener à ce deuxième chemin-là, bien, l'élève ne va pas pouvoir se rendre là. Alors, il y a plein, l'analogie va quand même assez loin avec l'apprentissage puis les circuits neuronaux. Oui, Geneviève, je vois ta main levée. Je ne sais pas comment descendre la main, maintenant, peut-être un peu? Lower. OK. Oui. J'aime beaucoup ton analogie, puis je l'utilise souvent aussi, puis je la raconte un peu de la même façon, de tracer un chemin à travers la forêt, un chemin que tu n'as jamais parcouru, que tu n'es jamais allé. Au départ, c'est difficile, il faut enlever des grosses pierres, enlever des grosses roches, puis frayer ton chemin. Mais si tu y retournes souvent, souvent, ça devient de plus en plus facile. Puis qu'est-ce qui arrive aussi si tu ne passes plus par ce chemin-là, comme pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, six semaines, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc là, on dit, bien, la végétation va se remettre à pousser, puis c'est la même chose au niveau du cerveau pour faire ton chemin. Oui, oui, j'adore ça. Moi, j'ai la neige qui tombe, donc la neige va tomber sur le chemin, fait que tu ne vas plus le voir, ce chemin-là. Mais n'empêche que quand tu marches dans un chemin qui a déjà été formé, mais qui a un petit peu de neige par-dessus, c'est quand même plus facile que ce que l'était la première fois. Alors ça, c'est l'analogie, je l'aime, puis en fait, je n'avais pas entendu l'analogie avec les roches, mais c'est sensiblement la même chose, mais j'aime beaucoup ça. Ça fait que ça l'explique ici la même chose. Donc, ces traces dans la neige-là représentent des connexions neuronales qu'on est en train de faire pour pratiquer un certain comportement. Là, on pourrait se dire, OK, bien, on est en train d'activer des neurones, mais qu'est-ce que ça veut dire être actif? Et pour nos élèves, qu'est-ce que ça veut dire d'être actif? Ça veut dire penser profondément. Donc, dans le fond, les élèves sont en train d'activer leurs neurones lorsqu'ils sont en train de penser profondément aux connaissances qu'on leur demande d'acquérir, puis de les mettre en application. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent davantage actifs. Ça semble assez banal lorsqu'on le mentionne comme ça, mais si on marche dans une salle de classe plus traditionnelle, où est-ce qu'un enseignant est en train d'enseigner un cours magistral, un peu comme Alex l'a mentionné, on peut se poser la question, qui est en train de penser? Lorsqu'on est en train d'écrire des notes, puis on est juste en train de recopier des mots, qui est en train de penser? Est-ce que c'est l'élève ou l'enseignant? Donc, ici, on se pose la question, quel neurone qu'on est en train d'activer? Est-ce qu'on est en train de provoquer une réflexion, une pensée profonde, ou est-ce qu'on est en train de provoquer un recopiage de notes? Puis là, moi, j'aime ça aller creuser un petit peu plus loin. Ça fait qu'on pourrait se poser la question encore plus loin, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment penser profondément? Fait que là, pour ça, j'ai utilisé mon ami Google et j'ai mis la définition de pensée dans Google. C'est quand même assez petit, mais j'ai adoré la définition de Google. En fait, il y en a plusieurs, puis elles sont toutes vraiment intéressantes. Puis j'ai même encerclé des mots qui me revenaient à l'esprit que je trouvais importants. Donc, quand on demande à nos élèves d'être actifs, on leur demande de penser. Qu'est-ce que ça veut dire penser? Ça veut dire, bien, appliquer son esprit à concevoir, à juger quelque chose. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est les verbes qu'on choisit d'utiliser. Donc, lorsqu'on demande à nos élèves d'appliquer leur connaissance dans un certain contexte, ils sont en train d'être actifs, ils sont en train de penser. Concevoir. Donc, est-ce que nos élèves ont la chance de concevoir des choses dans notre salle de classe? À juger, critiquer, évaluer, c'est tous des verbes qui me reviennent. En fait, c'est des verbes qui viennent de notre grille d'évaluation aussi. Mais est-ce que nos élèves sont en train de pratiquer ces comportements-là? Appliquer, évoquer par la mémoire ou par l'imagination. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment intéressantes, qui représentent la pensée profonde. Donc, dans le fond, d'être actif en salle de classe. Alors, Alex et moi, on a créé un nouveau dicton qui pense être actif. Alors, pour faire le pont justement avec ce qu'Alex avait présenté au début de l'atelier, je vais te lancer la balle, Alex, pour le punch. Ton micro, Alex. Rookie. Donc, oui, bien, pour faire le lien avec ce que Martin vient de dire, quand on fait des, quand on choisit nos stratégies d'apprentissage en classe ou nos stratégies d'enseignement, comme faire des pages d'exercice, utiliser des cartes mémoires ou prendre des notes pendant un cours magistral, bien, c'est toujours de se demander qui est en train de penser? Est-ce que l'élève est en train de faire un effort mental? Comme on l'a vu avec les cartes mémoires, bien, si l'élève est en train d'aller chercher de l'information en mémoire pour la ramener, bien, la stratégie est efficace. Même chose pour les pages d'exercice, qui est, comme je vous le disais tantôt, l'élève, s'il est capable de faire le transfert dans son texte qu'il est en train d'écrire, de « Ah oui, c'est vrai, dans le cahier de grammaire, on a vu telle règle, je l'applique dans mon texte », il est en train de penser, il est en train de connecter des neurones dans son cerveau. Et pour ce qui est de la prise de notes pendant les cours magistrales, bien, comme je vous le disais tantôt, c'est mieux de prendre des notes en profondeur, donc ce qui veut dire que, bien, on prend peut-être moins d'informations, mais on crée plus de connexions entre les informations pour, justement, activer notre pensée, activer les connexions dans notre cerveau. Ce qui nous mène, justement, à notre définition. Alors, je vous invite à revenir, évidemment, pas régurgiter la définition qu'on vient de voir, mais de voir quels éléments ont évolué. Puis on peut peut-être le faire de vive voix aussi, juste comme ça, au lieu d'aller dans le padrite rechanger, mais qu'est-ce qui change? Quelles questions vous posez-vous? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous ajouteriez des informations à nos définitions? Oui, c'est facile, autant qu'on parle, on veut vous entendre. Alors, si on commence avec la première question, est-ce que vos définitions ont évolué? Ou de quelle manière ont-elles évolué? Moi, je savais, il fallait que j'écrive quelque chose après, là. Fait que là, je suis en train de réfléchir à ça. Vous avez tout défait la façon dont j'ai ordonné mes neurones. Donc, on a quelqu'un qui... Oui, allez-y, allez-y. J'y vais après. Bien, moi, je peux dire, peut-être que ça n'a pas changé ma définition, parce que dans le contexte où je suis... Moi, je pratique l'école de la nature, donc je suis dehors presque à temps plein, avec des enfants de maternelle jusqu'en huitième année. Et je les vois qui s'engagent en... Toutes sortes d'affaires. Puis, ils sont vraiment en train de mettre en contexte ce qu'ils vivent dans la salle de classe, qu'ils apprennent de toutes sortes de façons, autant dans le vocabulaire que la construction d'un phare, où est-ce qu'ils font des structures solides et stables, que la découverte puis l'engagement dans différentes enquêtes. Puis, pour moi, ça m'aide à mettre des mots pour expliquer à d'autres que c'est vraiment ça. C'est quand on est actif, c'est quand on est impliqué, c'est quand on s'implique dans quelque chose où ça vient chercher nos émotions, on a envie d'être impliqué là-dedans. Fait que ce que vous dites, ça ne change pas ma définition, mais ça m'aide à mettre des mots dessus. Fait que merci. C'est super ça, Julie. Puis, en fait, tu sais, tu as la chance, tu as l'opportunité d'enseigner dans un contexte tellement authentique, puis surtout paisible. On sait qu'il y a des liens entre, tu sais, être dehors en nature et puis le bien-être, mais une des choses, tu sais, souvent, on a l'impression que l'apprentissage en nature ou l'apprentissage ludique, des fois, on va le nommer comme ça, c'est vraiment de laisser des élèves lousses dans un espace. Puis, je sais qu'en PMGA, on fait un peu ça, mais lorsqu'on parle d'un concept ou d'un comportement qu'on veut que les élèves apprennent, par exemple, la multiplication, tu sais, on veut que les élèves apprennent la multiplication, bien, on veut provoquer, on veut structurer un environnement où l'élève va pratiquer ça. Puis ça, ça peut se faire quand même en nature, mais ici, ce n'est pas de laisser les élèves lousses, juste comme ça, puis de, tu sais, whatever happens, happens. Ici, on veut vraiment structurer l'environnement puis provoquer la pratique d'un certain comportement. Ça fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça va, comme tu l'as dit, ça va peut-être tout tirer avec certains mots-là. Donc, il y avait Claudia ou Édith, je ne me souviens pas. Je pense que c'était Édith, oui. Édith. Bien, moi, ma définition au départ, c'était acquérir des connaissances qui nous permettront de développer des compétences. Donc, avec ce que vous avez apporté, je modulerais en disant peut-être amener l'élève à se questionner, à se questionner, à essayer de faire des liens, à sortir de sa zone proximale pour acquérir des connaissances. Donc, l'approche par découverte qui va ensuite nous permettre de développer des compétences. Donc, c'est ça. Je changerais le début. Super. Merci beaucoup, Édith. Puis, c'est important aussi de mentionner que l'approche par découverte, il faut que ça soit structuré aussi. Alors, ici, on peut enseigner de manière magistrale, mais on va le faire pendant une courte durée pour une intention très spécifique. Et puis là, on va demander aux élèves de penser à l'information qu'on leur présente immédiatement. Donc, penser profondément, donc l'appliquer, la critiquer, l'évaluer, de concevoir quelque chose avec cette information-là. Donc, c'est à ce moment-là que l'apprentissage va avoir lieu, mais on ne veut pas qu'il devienne passif, dans le fond. Mais j'aime beaucoup ça, cette évolution-là dans ta définition. Super. OK, bien super. Bien, je pense qu'on est prêt pour passer à la prochaine étape. Yes. Donc, après avoir entendu l'analogie des traces dans la neige pour expliquer l'activation neuronale lors de l'apprentissage, comment est-ce que ça, ça va influencer concrètement vos pratiques? Donc, que vous soyez conseiller, conseillère pédagogique ou enseignant de salle de classe. Donc là, on a vu que, donc les neurones qui se connectent, qui, voyons, j'ai rien que le mot fire, qui se... S'activent. S'activent ensemble, se connectent ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut déjà commencer à amener ça dans les ateliers qu'on va donner ou dans les cours qu'on va donner en classe? Donc, on va créer des petits, peut-être deux sous-groupes de discussion. Martin, c'est-tu, c'est-tu toi qui a le contrôle de ça? Je ne crois pas, Simone. Mais on peut le faire en... On est un petit groupe ici, Alex, on peut le faire juste pendant nous-mêmes. Oui, pourquoi pas. OK. Allez-y. On vous donne peut-être quelques instants pour y réfléchir. C'est des grosses questions qu'on vous pose. Oui. Mais ici, justement, comment est-ce que vous allez mettre... Qu'est-ce que ça peut venir changer concrètement? Puis on y a déjà un peu répondu dans la première question. Ça fait que je ne sais pas s'il y a des nouvelles idées qui vous viennent en tête, mais d'utiliser l'analogie des traces dans la neige, quel lien faites-vous avec votre pratique concrètement? Moi, je peux prendre la parole, peut-être. J'ai une grande gueule, ça sert à ça. Moi, je travaille surtout en mathématiques, puis ce qu'on retient de ça, qu'on se rend compte pour la rétention aussi, c'est qu'on voudrait un enseignement spiralé, c'est-à-dire de revenir plusieurs fois au cours courant de l'année avec les différents concepts, contrairement à enseigner en CEO, puis que là, on le sait souvent, les jeunes... Oh, le chat! Comme il y a certains concepts que ça leur prend plus de temps, ou par exemple, je pense aux fractions. À chaque année, on arrive pour commencer notre unité sur les fractions, puis là, les jeunes disent, j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu parler, ou si on parle d'une certaine chose, ou des pourcentages. Non, je n'ai pas vu ça l'année passée, on ne l'a jamais fait. Mais peut-être que si on a fait une unité de fraction pendant deux semaines, on a fait juste des fractions, puis là, après ça, on fait l'évaluation, on passe à autre chose, on continue, bien là, justement, la végétation ou la neige a retombé sur notre chemin, c'est un petit peu plus embroussaillé, puis on ne s'en rappelle plus. d'où l'importance de revenir souvent avec les concepts, surtout ceux qu'on sait qui sont pointilleux, donc peut-être y faire une attention particulière pour tout le temps les réactiver pour garder nos beaux chemins prêts à être utilisés dans notre cerveau. Super, merci beaucoup Geneviève, puis on va adresser la pratique espacée et la pratique entrelacée qui sont au cœur de l'enseignement spiraleur. Alors, on va l'adresser un peu plus tard dans notre présentation. Merci pour ton partage. Édith? Bien, j'ai en tête, moi, je suis conseillère pédagogique en intégration du numérique et aujourd'hui, on revient une journée de formation sur la programmation puis la robotique avec des enseignants du secondaire. Et puis, ce qui est intéressant, on voyait certains enseignants qui, eux, voulaient la, bien, pour être sécurisés, voulaient la méthode ABCD, comme comment j'amène mon Lego Spike en classe, puis que là, je commence avec quoi, avec les élèves, puis je veux des tâches précises, puis on ne peut pas les blâmer quand on parle de rien, c'est sécurisant. et puis, on en a d'autres qui, eux, bien, on va ouvrir la boîte comme on fait là puis on va faire découvrir aux élèves, bien, j'arrive sous ma plateforme, quel bloc je mets en premier de programmation pour que le robot démarre, pour qu'il avance, pour, puis c'est ça qu'on veut développer, c'est ce que j'essaie de leur faire mettre à l'avant-plan de dire on guide les élèves, on ouvre la boîte avec eux, oui, on leur montre le B à bas, mais ensuite, est-ce qu'on va leur expliquer les blocs un après l'autre magistralement pendant une période, puis là, finalement, on n'aura pas le temps de jouer avec les morceaux, puis la fois d'après, peut-être qu'on aura le temps, puis là, on crée, on tue l'engagement, la motivation et tout, et sinon, bien, allez-y, faites-le découvrir, puis bon, là, on regarde la catégorie de blocs un tel, expérimenter pendant tant de temps, on revient, puis on va essayer de faire une conjecture, ce bloc-là donne quoi? Qu'est-ce que vous avez remarqué? On partage nos expériences et ainsi de suite, probablement parce que j'ai baigné toute la journée dans ces éléments-là, mais je le voyais, le rendre l'élève actif, le faire, se questionner, et bâtir lui-même ses connaissances, sa compétence numérique avec notre soutien. On ne le lâche jamais tout seul, mais on ne lui donne pas tout au départ. Ce que j'aime avec ça, c'est que l'approche par découverte fonctionne super bien ici dans le sens que tu as une rétroaction immédiate. Si tu prends ton petit bloc puis tu le mets avec l'autre petit bloc, ah, tu as une rétroaction tout de suite. qu'est-ce qui arrive? Il n'arrive plus rien. Absolument, c'est un contexte facile. Exactement. Puis c'est pour ça que c'est super de le faire de même parce que, comme tu l'as dit, commencer à enseigner tous les blocs, ça serait vraiment détruire une très bonne idée. L'idée derrière, en effet. Oui, Édith, en fait, tu nous amènes à notre prochain atelier. Notre prochain atelier est sur l'apprentissage contre-intuitif. des choses, des choses, en fait, qui mettent en évidence des fois, tu sais, nos élèves préfèrent certaines choses en salle de classe, mais en fait, ils n'apprennent pas plus. Ils préfèrent ça, mais ils n'apprennent pas plus. Puis un des exemples qu'on donne, c'est la prise de notes. Les élèves préfèrent recopier des notes que de créer leurs propres notes. Les élèves préfèrent aussi avoir une notion magistrale, surtout les élèves performants. Les élèves qui ont une facilité à l'école vont préférer avoir une leçon magistrale. Pourquoi? À cause de la réflexion est moins grande. C'est moins malaisant. On n'a pas besoin de réfléchir autant. Exactement. Ça demande moins d'efforts cognitifs. Mais dans le fond, il y a moins d'apprentissage. Moi, j'avais travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des élèves dans le temps où est-ce qu'on avait des cours appliqués en neuvième année. Je travaillais beaucoup, beaucoup avec les élèves en mathématiques neuvième appliqués. Et puis, je faisais une approche qui était ouverte, mais beaucoup, beaucoup échafaudée. Alors, je donnais des outils et puis je les essayais, je leur laissais essayer des choses, mais il y avait une rétroaction immédiate, mais il y avait aussi une réflexion. Il était constamment en réflexion. et puis j'ai tenté la classe collabo-réflexive, Geneviève, tu connais ça, mais quand j'ai tenté avec mes élèves un peu plus fort au bac international, c'était la révolte totale. Et c'était la première fois que je m'attendais à ce que ça soit plus facile, des élèves plus performants ou qu'on dit plus performants. Mais dans le fond, c'était complètement une révolte, plainte de parents, etc. Mais on comprend, c'est malaisant, mais dans le fond, est-ce qu'il y a plus d'apprentissage ou moins d'apprentissage? Puis c'est la même chose avec nos enseignants, Edith, et c'est ça le lien que je faisais. Nous, en tant qu'enseignants, on est pareil. Alors, on veut des choses, c'est sécurisant, on veut des choses toutes cuites, mais est-ce qu'on va vraiment profiter davantage de ça? Dans le fond, on ne va pas. On ne va pas apprendre plus avec ça. Alors, des fois, c'est un jeu, il faut en donner un petit peu pour en recevoir un petit peu, ça fait qu'on chemine là-dedans. Puis c'est ce que je fais en tant que conseiller pédagogique aussi, mais c'est de faire comprendre aussi qu'ils sont en train de gagner à faire ce genre d'activité-là. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient nous parler de comment est-ce que ça va influencer concrètement vos pratiques? Bien, moi, personnellement, cette année, j'ai vraiment essayé de m'éloigner le plus possible des Google Slides. Honnêtement, c'est parce que le Google Slides, c'est facile, tu l'allumes, puis là, tu parles, puis là, oui, tu peux mettre des activités dans tes Google Slides, tu peux mettre des vidéos dans tes Google Slides, mais j'ai réalisé vraiment qu'il faut que je fasse penser mes élèves, il faut que je mette mes élèves en action, il faut que, bien, comme aujourd'hui, j'ai une discussion avec mes élèves en géographie, huitième année, « Monsieur, c'est bien trop d'ouvrages ce travail-là. » Je dis, oui, mais d'un cours de géographie, tu devrais faire le travail d'un géographe. Ça fait que c'est ça que tu devrais faire. Puis je pense que, c'est ça, mes cours cette année sont so-so, mais c'est parce que j'essaie vraiment de m'éloigner de ces vieilles habitudes-là, finalement. Fait que, comme l'expression en anglais, « When you know better, you have to do better. » Donc, quand tu connais mieux, il faut que tu fasses mieux. Vas-y, Martin. Oui, j'étais juste pour dire que dans le fond, c'est correct d'avoir des diapositives, des Google Slides, mais il faut faire quelque chose avec ces slides-là et ça ne peut pas être que ça. Alors, c'est ça la nuance à apporter ici aussi. Oui. Donc, on est rendu à la partie où est-ce qu'on va parler des pratiques pédagogiques qui favorisent l'apprentissage. Donc là, on s'est basé vraiment sur les différentes parties du livre de Steve Masson qui s'appelle « Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner ». Donc, c'est un super bon livre. Ce n'est pas très long à lire. Il y a 200, à peu près 240 pages. C'est super bien fait. Donc, Steve Masson commence son livre avec « Activer ses neurones ensuite ». Donc, « Activer ses neurones », Martin en a un peu parlé tout à l'heure dans la première partie. Ensuite, il parle d'activer les neurones à plusieurs reprises. Donc là, on va revenir sur ce concept-là. Ensuite, espancer l'activation des neurones, récupérer en mémoire. On a déjà fait référence à ça quelques fois depuis le début, mais là, on va vraiment voir en profondeur qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en salle de classe concrètement. Puis, élaborer les expériations, maximiser la rétroaction, cultiver un état d'esprit dynamique. Ceux-là, on les avait un peu abordés lors de nos autres ateliers sur l'évaluation et sur la motivation. Donc, on va garder le focus ce soir sur les pratiques deux, trois et quatre où est-ce que là, on va vous dire qu'est-ce que la science nous dit puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait en salle de classe avec ça. Donc, c'est là qu'on va commencer à faire des ponts entre la théorie puis les pratiques réussies en salle de classe. donc Martin, vas-y, c'est à toi. Oui, oui, je vais partir de la balle puis je trouve que les conversations dans le chat, tu ne le vois pas Alex, mais elles sont super intéressantes. Mais, je veux dire, il y a des choses que je trouve que j'aime beaucoup. Édith, tu parlais de, lorsque les élèves posent des questions puis on se répète sans cesse, on donne tout le temps à la réponse. On pense qu'on fait, tu sais, on pense qu'on fait un service, on rend service aux élèves, mais dans le fond, est-ce que l'élève est en train de réfléchir? Qui fait la réflexion? Qui pense? Qui active ces neurones? Alors, Geneviève t'a répondu puis c'est exactement dans ce sens-là et c'est difficile à cause, on a été rodés de cette façon-là. On a pratiqué, nous autres, c'est quasiment un réflexe. Alors, ça se pratique puis il faut se poser une question, des questions quand on est en train de, on est dans l'action. Puis souvent, ce qui va nous aider aussi, c'est si on peut s'enregistrer ou si on peut inviter un collègue à venir nous observer en salle de classe avec une intention très précise. Ça, ça va nous aider dans ce sens-là. En tout cas, j'enchaîne, mais continuez la conversation, c'est super intéressant. Donc, on va commencer avec les pratiques deux et trois. Activer les neurones à plusieurs reprises et l'espacement de l'entraînement. Alors, qu'est-ce que c'est ces pratiques-là? Dans le fond, on veut consolider les liens neuronaux par l'activation de ces liens-là. Donc, dans le fond, c'est le fameux dicton des neurones qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Donc, si on veut maîtriser un comportement, on doit le pratiquer puis on doit espacer notre pratique ou notre entraînement de ce comportement-là. Alors, on peut l'expliquer avec notre fameux, nos fameuses traces dans la neige. Donc, le plus qu'on pratique un comportement, le plus qu'on fait des connexions neuronales, le plus qu'on fait des traces, on laisse des traces dans la neige. Mais aussi, lorsqu'on laisse un peu de temps passer, ce qui arrive, c'est qu'il y a une nouvelle tombée de neige avec le temps. puis là, on doit les récupérer en mémoire ces informations-là et repratiquer ce chemin-là. Mais aussi, on peut, ça ouvre la porte à peut-être prendre un nouveau chemin, peut-être tourner, élargir le chemin, changer de direction un petit peu. Fait qu'on va, éventuellement, on va parler un petit peu de ça, mais le temps va nous permettre de repasser puis peut-être prendre un différent chemin aussi ou tisser des liens entre les concepts ou entre les comportements qu'on essaye d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui explique ça? C'est la courbe de l'oubli. Donc, vous le connaissez de manière plus intuitive, mais avec le temps, on oublie des choses. Alors, ce que la recherche en psychologie nous démontre, c'est que après un ou deux jours, on oublie plus que la moitié de l'information qui nous est présentée. Et puis, ce que ça fait d'espacer notre activation des neurones ou d'espacer notre entraînement ou notre pratique, c'est que ça va rehausser la courbe de l'oubli. Donc, si on attend quelques jours, on laisse la neige tomber un petit peu, si on attend trois jours où est-ce qu'on est déjà à peu près à 20 % de rétention, on l'augmente à 100 % et ce qui arrive au niveau de la courbe, c'est que elle ne va pas aller aussi loin qu'elle allait la première fois, donc elle ne va pas retomber vers le 20 % ou vers le 0 %. Elle va se rehausser puis si on peut le faire à maintes reprises, ce qui va arriver, c'est qu'on va tendre vers le 100 %. Mais si on pratique de manière très concentrée, si on fait du cramming comme on l'appelle, bien dans le fond, on va suivre la même courbe de l'oubli puis on va retendre dans quelques jours vers le 0 %. Donc, finalement, ce ne sera pas un apprentissage durable et durable dans le temps ni flexible. Ça va juste, on l'a déjà vu souvent, tu fais du cramming comme tu dis, tu te couches à 3 heures du matin, tu vas tout écrire ça sur l'examen le lendemain puis après ça, qu'est-ce que tu te souviens? Bien, pas grand-chose. Oui, donc une question qu'on veut se poser, c'est est-ce qu'on veut un apprentissage à court terme ou à long terme? Puis souvent, la réponse des élèves, ça va être à court terme mais c'est notre job à quoi c'est plus facile mais c'est notre job en tant qu'enseignant de provoquer un apprentissage à long terme donc de le pratiquer à plusieurs moments à travers l'année. Donc, dans le fond, ce qu'on demande, ce qu'on essaie de faire, c'est d'interrompre l'oubli. Ça peut sonner un peu bizarre quand on le met de cette façon-là mais on est en train d'interrompre l'oubli en traitant l'information puis ça veut dire quoi traiter l'information? ça veut dire de penser profondément à l'information. Donc, de réfléchir, de critiquer, d'évaluer, d'appliquer, etc. Et puis, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Bien, lorsqu'on fait de la pratique concentrée et non de la pratique espacée, on voit une moins grande activation au niveau du lobe frontal. donc, on voit ici la surface jaune-oranger ici, elle est plus intense avec la pratique espacée qu'avec la pratique concentrée. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Notre lobe frontal est responsable de l'organisation de l'information, de la pensée critique, de la pensée profonde. Donc, on voit que lorsqu'on espace, bien, ça prend plus de charge cognitive d'aller chercher ces informations-là, de faire du sens des informations. ça prend la charge physique et plus grande lorsque tu fais ton chemin lorsqu'il y a une petite tombée de neige, donc c'est la même chose. Donc, puisque ça prend plus d'efforts, ça requiert une plus grande activation, donc, on trace des chemins plus durables. Donc, ça ressemble à quoi? Comment est-ce qu'on met ça en salle de classe? Bien, on pourrait imaginer tout simplement avec ce diagramme-ci un élève qui étudie pendant 4 heures de temps le jour avant une évaluation, puis on pourrait le comparer à un élève qui étudie pendant 4 jours, 4 jours à l'avance, des blocs de 1 heure, donc la même quantité de temps, mais qui espace sa pratique un petit peu, qui morcelle sa pratique. On va voir que l'élève 2 va mieux réussir à long terme que l'élève 1. Donc, ça se peut que pour l'évaluation qui est après ce moment-là, peut-être que l'élève 1 va mieux réussir, mais si on réévalue ou répratique, on pratique de nouveau plus tard, bien, on va voir que l'élève 2 va mieux réussir. Puis on pourrait même pousser cette idée-là avec des 8 sessions. Pendant 8 jours, on étudie une demi-heure et lorsqu'on espace de cette façon-là, bien, on va provoquer un apprentissage qui est plus durable. de manière plus concrète, comment est-ce qu'on met ça en salle de classe? Bien, ce qu'on veut faire, puis Geneviève, tu l'as mentionné un petit peu auparavant, mais c'est qu'on veut cibler les concepts clés dans notre cours. Donc, qu'est-ce qui est au cœur de nos leçons? Qu'est-ce qui est vraiment important que mes élèves se rappellent l'an prochain? Puis on sait que les fractions en mathématiques, par exemple, on sait que les fractions sont souvent vues à la fin d'un cours si on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on sait que c'est une idée, un concept clé, bien, on veut le cibler puis on veut le voir à différents moments à travers notre année scolaire. Comme ça, on est en train d'espacer notre pratique de ce concept-là. On veut distribuer notre pratique à l'intérieur de notre année scolaire puis on veut tisser des liens avec des nouveaux concepts. Donc, on veut tisser, justement, des nouveaux chemins avec ce chemin principal-là. Puis c'est là que je pense que lorsqu'on est capable de faire de l'interdisciplinarité dans les cours, comme moi, quand j'enseignais français et anglais en huitième année au même groupe, tu sais, il y a bien des concepts. Beaucoup à réactiver les neurones. Je t'ai coupé un petit peu, Alex, on t'a perdu. Oh. Bon, je vais juste dire que c'était distribuer la pratique pour tisser des liens explicites. Bien, moi, je vois ça avec les projets interdisciplinaires ou faire de la transdisciplinarité. Comme quand j'enseignais anglais et français au même groupe de huitième année, il y a des concepts qu'on voyait dans les deux langues, donc ça aidait beaucoup à la rétention et à la compréhension. Dans le fond, tu es en train de pratiquer le même chemin neuronal, tu es en train d'activer les mêmes neurones, mais tu es en train de tisser peut-être des chemins connexes. Peut-être en français, il y a telle nuance, en anglais, en English, il y a telle nuance. Mais ici, l'idée principale est la même. Ça fait qu'on cible les concepts clés puis on y revient souvent, puis souvent à travers l'année. Puis aussi, on veut provoquer le traitement, donc on veut activer ces neurones-là. Donc on ne veut pas juste le revoir, tu sais, réexposer nos élèves à ces idées-là. On veut les mettre en mode actif par rapport à tout ça. Ce qui nous mène justement à notre pratique numéro quatre, qui est la récupération en mémoire. Puis on l'a jumelé avec la pratique entrelacée aussi à cause qu'ils vont bien ensemble et on a déjà vu un peu la récupération en mémoire à travers l'atelier. Donc dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire avec la récupération en mémoire? C'est qu'on veut interrompre la courbe de l'oubli en activant les neurones. Donc Karine, au début de l'atelier, tu avais mentionné justement de se tester souvent. la récupération en mémoire, ça provient de justement cette idée-là de se pratiquer constamment et même d'espacer notre pratique pendant peut-être quelques semaines, laisser quelques semaines entre nos différentes pratiques pour vraiment aller récupérer en mémoire nos informations puis de faire ça fréquemment à travers l'année. Et puis, une des idées qui se rattachent justement à la récupération en mémoire, c'est la pratique entrelacée. C'est l'idée de non seulement laisser un peu de temps entre nos pratiques mais de tisser des liens entre nos idées. Et puis, la pratique entrelacée, c'est un peu l'opposé de l'enseignement en bloc. Donc, ce qu'on voit dans l'enseignement en bloc, c'est qu'on va passer quelques temps avec le concept A. On peut dire peut-être l'addition. On va passer trois semaines en addition. Ensuite, on va passer à un nouveau concept, peut-être la soustraction. On va passer trois semaines à enseigner et apprendre les soustractions. Puis là, on va passer au concept C, peut-être la multiplication. Puis, on va passer trois semaines à enseigner et apprendre la multiplication. Ce qui arrive au niveau des élèves, c'est que souvent, vous le savez, souvent, si tu donnes un numéro, par exemple, on est dans le module d'addition et puis là, dans sa pratique, l'élève est en train de faire plein d'addition et puis là, tu glisses une soustraction là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? L'élève va tout simplement appliquer la procédure apprise au niveau de l'addition puis il va l'appliquer avec la soustraction, même si ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi ça se passe? Ça cause l'élève plus en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on lui demande de faire. L'élève est en train de régurgiter une procédure. Donc, oui, Alex? Puis c'est là que, comme Steve Masson nous avertit et nous dit, oui, il faut s'entraîner, il faut réactiver les neurones, mais trop le faire, c'est pas mieux non plus. Tu sais, trop d'entraînement, à un moment donné, il n'y a plus aucun gain en apprentissage, même que ça peut le faire de décembre. Puis ça, je pense que, bien, tu viens de, tu viens de mettre le doigt là-dessus, c'est quand que, quand tu fais des exercices, des exercices, puis tu ne penses plus, bien là, c'est le temps d'arrêter. OK? Donc, pour passer à d'autres choses. Exactement. Exactement. Fait que la pratique est importante, mais on doit aussi provoquer une réflexion de la part de l'élève. Donc, est-ce que l'élève est en train de réfléchir? Donc, ça revient à ça, puis c'est très banal quand je le dis comme ça. OK, bien, il faut provoquer une pensée chez l'élève, mais lorsqu'on est en train de marcher, circuler dans notre salle de classe, si on se pose cette question-là, on va arriver à voir que des fois, les élèves ne sont pas vraiment en train de réfléchir, puis Alex, tu en parlais justement dans ta salle de classe, tu fais des choses, OK, je me re-questionne là-dessus, je vais tweaker ça, je vais reposer telle question. Ah, j'ai donné la réponse à l'élève, l'élève n'est pas en train de réfléchir. OK. Mais ce qui est le contraire de l'enseignement en bloc, c'est l'enseignement entrelacé, et c'est où est-ce que justement on va entrelancer les concepts qu'on va enseigner. Donc, par exemple, dans cette situation-là, on pourrait enseigner, par exemple, l'addition, et puis là, le lendemain ou la semaine suivante, dépendamment du niveau des élèves, la semaine suivante, on va enseigner la soustraction. Puis on va mélanger ces numéros-là, ces problèmes-là. Donc là, l'élève est constamment en train de se poser la question, est-ce que c'est un problème d'addition ou est-ce que c'est un problème de soustraction? Puis quelles informations m'indiquent que c'est tel genre de problème? Donc l'élève est constamment en train de réfléchir puis il est en train de comparer l'addition à la soustraction puis de dire, OK, ce que je comprends de l'addition, ça matche avec le problème ici et ce que je comprends de la soustraction, ça ne matche pas avec ce problème-là, alors je vais appliquer ma procédure d'addition. Et puis là, quand on commence à ajouter des concepts qui sont connexes ici, bien l'élève est constamment en train de comparer différents concepts, il est en train de tisser des liens entre ces concepts-là et puis ça provoque un apprentissage qui est davantage durable puisqu'il est en train de réfléchir constamment. Oui, Alex? Oui. Moi, j'ai une question pour toi, M. Parent. Qu'est-ce que tu dirais à un enseignant qui dirait, oui, mais là, là, si j'enseigne les soustractions, les additions puis les divisions tout en même temps, ils vont tout être mélangés puis ils vont rien apprendre. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Ça, c'est souvent une question qu'on reçoit puis je pense que c'était important de l'adresser. Merci, Alex. Dans le fond, tu vas enseigner de manière séquencelle. Ce n'est pas vrai que tu vas enseigner l'addition en même temps que la subtraction, en même temps que la multiplication. Tu vas enseigner l'addition, tu vas t'assurer que tout le monde comprend, tu vas faire une pratique d'addition aussi, mais tu ne vas pas passer trop de temps au niveau de l'addition puis de faire justement de la drill d'addition pendant trois semaines de suite. Tu vas, une fois que c'est maîtrisé, tu vas passer à la subtraction et puis ensuite, tu vas mélanger ces problèmes-là puis effectivement, tu as raison, ça va être plus difficile au début. Je pense que c'est important de le mentionner ça. Ça va être plus difficile puis ça revient à notre apprentissage qui est contre-intuitif. Des fois, c'est plus difficile, mais à long terme, les bénéfices sont plus grands. Alors, c'est quelque chose, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on peut provoquer un apprentissage à court terme ou à long terme? Oui, c'est la différence entre le résultat actuel ou la trajectoire. Donc, qu'est-ce qu'on veut favoriser, la performance-là ou la trajectoire? Oui, Geneviève, ça me fait penser aussi quand on voit l'OQRE, les résultats d'OQRE sont sortis, c'est assez dramatique qu'est-ce qui se passe au niveau des mathématiques au niveau de la province. Mais ça nous fait réfléchir aussi les élèves quand ils arrivent au testing d'OQRE, bien, toutes les questions, tous les domaines sont tous mélangés. Tu sais, comme tu disais, c'est pas juste parce que là, on a travaillé la multiplication que je vais prendre mes données puis je vais les multiplier parce que je sais que ça fait deux semaines qu'on travaille là-dessus. Alors, d'où l'importance d'essayer la spirale puis d'être capable d'essayer peut-être de prendre quelques domaines en mathématiques puis de trouver des problèmes riches où les élèves vont être apportés à plus réfléchir puis plus être actifs quand on parlait de Thinking Classroom. Puis pour ça aussi qu'avec le programme cadre révisé, bien, maintenant, au bulletin, on veut une seule note en mathématiques parce qu'on essaye d'encourager justement à entrelacer les domaines à ce niveau-là. Oui, puis c'est souvent utilisé comme un argument ça Geneviève, ah bien, tu sais, l'OQRE, peut-être les problèmes sont tous mélangés ou ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus ces problèmes-là puis justement, c'est utilisé comme un argument pour dire que les élèves sont, tu sais, c'était pas juste ou c'était injuste cette évaluation-là mais ça démontre justement que l'apprentissage n'était pas durable. Alors, c'était un apprentissage à court terme. Alors, c'est ça que ça donne. Pas juste de l'application mais aussi de l'habileté de la pensée, il faut réfléchir aux problèmes puis être capable de sélectionner ça va être quoi la bonne opération dans ce cas-là. Exactement. Nos élèves ne sont pas habitués de réfléchir dans le fond. Ils sont habitués à appliquer des procédures. Oui, c'est très puissant ce que tu mentionnes puis une dernière chose que je veux mentionner aussi avant de passer, d'aller plus loin, c'est là, on parle de concepts qui sont connexes. Donc là, j'ai mentionné l'addition, la soustraction, on pourrait parler peut-être d'autres opérations aussi, mais de commencer à jumeler des idées qui sont complètement différentes, peut-être une idée dans mon cours d'histoire avec le cours de mathématiques qui n'a pas de lien nécessairement puis de l'enseigner de manière entrelacée, ça ne va pas être bénéfique pour l'élève non plus. L'idée ici, c'est que l'élève compare les concepts et continuellement est en train de les comparer et puis en train de faire un sens de ces concepts-là, donc il est en train de réfléchir. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel, tu sais, des fois on va avoir des enseignants qui disent ah bien j'entrelace, je fais un cours de musique puis ensuite un cours de géo, bien dans le fond ici, est-ce qu'il y a des idées qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des concepts qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des concepts connexes? Puis si oui, bien super, là on peut tisser des liens puis on va le faire de manière répétitive mais sinon, tu vas confondre l'élève davantage. Exactement, exactement Edith. Alors pourquoi ça fonctionne? Alors lorsqu'on regarde au cerveau puis on compare l'apprentissage en bloc versus l'apprentissage qui est entrelacé, bien on voit une plus grande superficie d'activation. Ce qui se passe réellement au niveau du cerveau, c'est qu'il y a plus de régions de cerveau qui se communiquent entre elles. Donc en fait, on est en train de tisser plus de liens à l'intérieur de notre cerveau. On est en train de tisser des connexions neuronales, un plus grand réseau de connexions neuronales dans le fond. Donc ici, c'est pour ça que la récupération en mémoire et la pratique entrelacée sont tellement gagnants. Alors, comment est-ce qu'on applique ça en salle de classe? Puis là, je donne des exemples en mathématiques, en sciences. Ce sont mes domaines d'expertise, mais Alex intervient puis les autres aussi. Si vous avez des exemples dans d'autres matières que vous enseignez, je vous encourage à intervenir, lever la main si vous voulez partager un exemple. Mais je vous donne un exemple en mathématiques. Donc souvent, on va enseigner de manière séquentielle de trouver l'air ou la superficie de différentes figures. Mais ici, on pourrait demander aux élèves d'apprendre, de comparer justement différentes formules d'air et de le faire en même temps au lieu de séquentiellement. J'aime beaucoup ici exercer à distinguer la multiplication et la division de fractions en même temps. Les fractions sont un sujet chaud en ce moment, mais c'est souvent, c'est la bête noire des élèves. Alors, si on arrive à provoquer une réflexion profonde de la part des élèves par rapport à la multiplication et la division de fractions, ça pourrait être super gagnant. En sciences, s'exercer à distinguer les animaux et les plantes tout au long d'un parcours d'apprentissage au lieu de l'enseigner de manière séquentielle. Puis on pourrait même parler d'osmose et de la diffusion, de les présenter un peu en même temps puis de les distinguer puis de provoquer une réflexion de la part des élèves. Fait qu'Alex, je ne sais pas si tu as d'autres exemples à partager. Bien, j'en avais une couple comme je disais tantôt en français puis en anglais. Tu sais, comme quand j'enseignais le schéma narratif en français puis on le réutilisait quelques semaines, quelques mois plus tard en anglais pour faire un autre projet. Donc, on tissait des liens. Puis même que, tu sais, souvent, comme hier, j'enseignais des figures de style puis quand je suis rendu à la personnification, toutes les élèves m'ont arrêté. Ah oui, on a vu ça en anglais. OK, c'est quoi? Puis là, ils m'ont dit, c'est quoi? Donc, tu sais, des fois, on ne parle pas tout le temps à nos collègues parce qu'on n'a pas le temps de se dire qu'est-ce qu'on enseigne, mais les élèves font des liens, reconnaissent certains mots puis, oui, donc c'est beau de voir ça quand ils sont capables justement de voir comme, ah, c'est la même chose qu'on a fait dans l'autre cours. Je pense que c'est un bel exemple puis de les voir constamment puis de les comparer ces figures de style-là dans nos textes. Oui, absolument. Dans le fond, on revient à une grande idée. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite faire, un apprentissage à court terme ou à long terme à cause, c'est plus facile à court terme de voir d'apprentissage en bloc et c'est ce qu'on voit à chaque année en fraction, par exemple. Alors, on arrive vers la dernière section de notre atelier, fait que je te cède la parole pour animer ça, Alex. Oui, repose-toi un peu, Martin, ça fait longtemps que tu parles. Donc, on va réfléchir ensemble puis on va commencer par s'établir des buts. Donc, on va, si, on va vous partager ou je ne sais pas si vous avez accès au Google Form qu'il y a là. Donc, dans ce Google Form-là, on vous demande de vous fixer des buts avec, c'est des buts un peu, un peu avec l'acronyme SMART, si on veut. Donc, des buts qui vont être réalistes, qui vont être à terme, donc avec une date d'échéance, mesurable, pertinent puis spécifique. Donc, premièrement, vous entrez votre courriel parce que vos réponses, vous allez recevoir vos réponses, donc vous allez pouvoir vous souvenir de votre but puis garder des traces de ça. Donc, d'ici février 2023, j'ai pris une décision à propos de, donc, qu'est-ce que tu veux essayer de faire? Donc, essayer de mettre mes apprenants en action, les faire penser pour favoriser l'activation neuronale, essayer de faire en sorte que mes apprenants pratiquent fréquemment les concepts à l'étude et etc. Donc, on a vraiment repris les concepts qu'on a vus, donc l'activation des neurones, la répétition de l'activation, une activation répétée, la, voyons, le, le, j'ai oublié mes mots. L'espace. Oui, mes neurones ne connectent pas tout à fait, l'espacement et l'entrelancement. Donc, on va vous laisser quelques instants pour vous fixer des buts. Je vais faire la même chose de mon côté. J'en ai besoin. Oui, pour vous laisser Je vais faire la même chose d'autres. Je vais faire la même chose de maître. Je vais faire la même chose Merci beaucoup, Edith. Merci. 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 On va cesser encore une autre minute, peut-être? C'est quelque chose qu'on a essayé de faire à cause souvent, on va assister à un atelier ou une formation, puis l'information est vraiment intéressante, mais on ne se met pas d'objectif nécessairement, on ne se met pas de but, on oublie nos buts, donc on voulait provoquer justement cette étape-là, puis Alex, il y a une petite application qui fait en sorte que vous allez recevoir un rappel de vos buts dans un mois pour justement dire est-ce que vous avez oublié à cause que des fois ça nous aide, on a tellement de choses qui se passent dans notre journée que ça nous aide à un petit rappel. Ça arrive des fois que j'oublie de vous rappeler de ne pas oublier. OK, donc je pense qu'on peut continuer. Oui, donc là, on est rendu à notre plan de match contre les si et les oui-mets, parce qu'en éducation, ça, on l'entend souvent, on arrive avec des bonnes idées, surtout si vous êtes conseiller, conseillère pédagogique, vous devez vivre ça assez souvent. Tu arrives tout pimpant avec tes bonnes idées, puis là, tu te vas dire, ouais, c'est bien beau ce que tu dis là, mais puis là, bien là, il essaye d'éteindre. Donc, on va, on va se pencher ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contrer ça, ces oui-mets-là. Donc, ça, ça vient de, je ne sais pas si Martin, tu peux faire apparaître la diapositive. Oui. Oui. Donc, le livre Quality Implementation de Jenny Donoghue et Stephen Katz, The Ifs are the Work. Donc, les si, bien c'est ça la job, c'est ça notre job. Si j'avais des meilleurs élèves, si j'avais, c'est ça la job. Donc, on va essayer de mettre nos têtes ensemble justement pour essayer de trouver des réponses à aussi qu'on peut avoir par rapport à notre objectif, à notre but. Donc, quelles sont les conditions qui feront en sorte que ce sera plus difficile de réaliser votre but? Par exemple, si j'avais plus de temps, je partagerais les critères d'évaluation aux élèves ou si j'avais plus de temps, ah, bien là, je vais faire plus d'activités pour la réactivation des neurones, etc. Donc, quelles sont les pistes de solution pour toutes ces scies-là qu'on peut avoir? Donc, pour y arriver, on va vous proposer une petite discussion. Donc, on aimerait ça que quelqu'un nous parle de son but, son objectif. Puis, nous, les autres, on va peut-être vous demander des questions de clarification. Puis, partagez-nous, c'est quoi les barrières que vous entrevoyez? Puis, ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Puis, on va essayer de se donner des petits conseils pour arriver à notre but, à notre objectif. Donc, qui saute à l'eau en premier? Vas-y, Geneviève. Pick me, pick me! Non, non, j'aime ça parler. Bien, moi, j'ai trouvé l'exercice un petit peu difficile parce que je n'ai pas de salle de classe. Là, je remets les questions, là. Puis là, de sélectionner, bon, c'était quoi mon objectif, vraiment? Parce que moi, bien, je n'ai pas de salle de classe, je suis conseillère pédagogique en numératie de la maternelle à la sixième année. Donc, moi, mes apprenants, c'est plus les enseignants avec qui je travaille. Donc, je m'étais dit, bien, peut-être que je veux essayer de faire en sorte que mes apprenants pratiquent fréquemment les concepts à l'étude. Puis, c'est drôle, Alex, tu disais juste à l'instant que des fois, on fait des formations, on est intéressé, on est motivé. Puis là, on oublie qu'on voulait mettre en pratique ou faire des tentatives ou peu importe. Bien, de la même façon, pour moi, on fait des formations avec des enseignants, puis tout ça, puis on essaie de les motiver, puis on a des bonnes idées, puis tout ça. Puis, par la suite, on passe à une autre formation où on est en train de préparer d'autres choses, mais il n'y a pas tellement comme une espèce de boucle, des fois, qui continue. Donc là, je m'étais dit qu'ok, comme objectif, bien, je pourrais cibler dernièrement, on vient de faire justement une formation sur l'apprentissage actif en mathématiques. On a parlé de jazzette mathématique, de classe collaborée flexive. Donc, je me dis, je pourrais cibler déjà trois participants de ma formation, puis de faire des retours avec ces personnes-là pour aller m'assurer, faire en sorte qu'ils pratiquent les concepts. Est-ce qu'ils ont mis des initiatives en cours dans leur salle de classe? Puis là, de faire un suivi avec ces personnes-là pour voir où ils en sont. Puis, comment que je pourrais savoir si mon but est réalisé? Bien, j'aimerais ça pouvoir faire un accompagnement, comme aller visiter ces personnes-là en salle de classe, peut-être participer à une de leurs initiatives, s'ils ont commencé à faire des jazzettes ou quoi que ce soit, qu'on en fait ensemble, puis qu'on puisse en discuter par la suite, comme faire un petit peu, une espèce de petite réflexion comme le avant-pendant-après. Là, on a déjà fait toute la formation pour le avant, puis le pendant, puis après. Puis là, voulez-vous que je vous parle des barrières ou… Moi, j'ai une question, avant qu'on passe aux barrières, j'ai une question de clarification. Alors, Geneviève, tu m'as enseigné beaucoup de choses là-dedans. Fait que moi, je voulais juste clarifier. Donc, ton objectif, ce que j'entends, puis tu me corriges si j'ai mal compris, mais… Donc, c'est de cibler un concept clé qui va se retrouver dans plusieurs de tes formations. Puis là, d'y revenir souvent avec ces enseignants-là. Est-ce que c'est ça? Non, c'était plus le suivi de… Là, j'avais en tête la dernière formation que j'avais faite. Puis, le concept, c'était plus au niveau de pratiques pédagogiques qu'on a travaillé avec ces enseignants-là. Puis là, on faisait… On donnait beaucoup de ressources. On a partagé plusieurs stratégies. Mais là, est-ce que… Est-ce que c'est en… Comme enclencher les initiatives qui découlent de cette formation-là? C'est certain que, oui, certains enseignants, on va le faire plus comme un parcours, puis tout ça. Mais tu sais, j'aimerais… C'est ça, je voudrais pouvoir rejoindre tous les participants, là, de nos formations qu'on a faites sur deux jours. Mais je me dis, au moins, si je cible trois personnes, c'est un objectif qui est précis, puis que je me donne au moins… Est-ce que ça répond plus à ta question un peu? Bien, moi, je comprends tout à fait. Puis, ce serait quoi les barrières que tu entrevoirais face à ça? Qu'est-ce qui… Bien, c'est sûr que le temps… J'aimerais ça avoir des journées qui auraient plus que 24 heures, mais ce n'est pas tant possible. Puis, un horaire qui devient très chargé, parce que là, déjà, on a fini une formation, on est en train de planifier notre prochaine formation. On est demandé de participer à d'autres formations. Tu sais, il y a les formations pour les nouveaux enseignants. Tu sais, on va participer les tactiques, on va aller voir ça. Ça fait qu'il y a plein de choses. Puis, c'est de réserver le temps à l'horaire. Il faut vraiment que… Bien, une des choses qui pourrait peut-être sauver du temps, c'est d'essayer d'automatiser. Tu sais, tu fais un courriel générique un peu, puis avec les courriels de tes participants, bien là, tu vas céduler que dans deux semaines, le lundi, dans deux semaines, à 8 heures le matin, les courriels vont partir, puis tu n'auras même pas besoin d'y penser. Fait que si tu le faisais comme tout de suite, tout de suite après ta formation, quand la formation est finie, bien, tu sais que dans deux semaines, ils vont recevoir leur courriel. Un petit rappel pour éviter la courbe de l'oubli. On le planifie d'avance. Là, je vais aller regarder le graphique. C'est à partir de quand il est à 20 %. Puis là, il va planifier mon courriel, il va partir à ce jour-là. Oui, c'est une bonne idée. Merci. D'autres personnes? Je peux y aller? Moi, j'ai fait ça quand même assez simple en me disant qu'il y avait plus de chances que je le fasse si c'était simple que si c'était trop compliqué. Alors, j'avais choisi d'abord, on avait des choix de réponse. J'avais choisi le premier énoncé, donc je vais essayer de mettre mes apprenants en action, les faire penser pour favoriser l'activité, l'activation neuronale. Donc, mon objectif va comme suit. Je vais créer de nouvelles situations de questionnement et de pratique deux fois par semaine. J'ai mis la date d'ici février qui, en fait, moi, j'enseigne au secondaire. Je suis enseignant de ressources, mais je donne aussi un cours dans MHS santé-bien-être. Donc, je donne un cours soins de santé à des élèves de 11e année. Donc, je me rends jusqu'à la fin janvier avec eux. Donc, j'aimais ça, le mot février. Ça me permettait de me dire, OK, si on est comme à la mi-semestre, on vient d'envoyer les bulletins. Donc, mi-semestre à la fin du semestre, je mets ça en pratique deux fois par semaine en essayant, bien sûr, de le faire plus souvent. Mais parfois, les concepts peuvent être moins faciles ou par rapport à ce qui a été vu depuis le début du semestre, bien, je me disais, j'allais essayer de créer davantage de questionnements deux fois par semaine. Est-ce que tu entrevois des barrières, Karine? Oui, parce que dans mes indicateurs, ce que je ne vous ai pas dit, mon indicateur, je prévois demander à mes élèves d'une échelle de 0 à 10, est-ce qu'ils ont réussi à se questionner? Est-ce que ça a été un cours où il y a eu du questionnement? Et puis, je leur fournirais un tableau ou je vais leur demander de s'en créer un. En tout cas, c'est des idées qui sont encore en construction. Mais j'aimerais qu'ils gardent des traces de ça qui est un peu comme la métaconnition, que finalement, ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont eu à mettre en place ou quel genre de questionnement ils ont eu besoin pour ce cours-là spécifique, ce qui peut peut-être même les amener à se mettre un petit étoile, un petit symbole, dire, OK, oui, ça, ce cours-là, il va falloir que je le revise parce que là, je réalise qu'il y a trop de nouveaux termes ou bien peut-être que parfois, c'est le lien entre, parce qu'on voit aussi, tu sais, comme des maladies dans le cours. Puis là, dans le fond, ça me fait penser que ça fait quatre fois que je donne le cours. Puis là, je réalise qu'on voit les habitudes de vie. Après ça, on voit les systèmes. Puis après ça, on voit les maladies. Mais finalement, est-ce que les élèves appliquent? Est-ce que les élèves comprennent à quel point les habitudes de vie, tout l'aspect prévention revient quand on parle des maladies puis qu'on parle de la prévention, des traitements, etc.? Donc, il y a vraiment des... C'est sûr qu'il y a des concepts qui sont plus importants ou qui demandent plus de revisiter parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire dans ce cours-là. Alors là, il pourrait même, à côté de ça, tu sais, se mettre un petit symbole pour dire oui, là, ça, j'ai besoin de le revoir peut-être même demain, pas attendre à trois, quatre jours. Alors, je me dis, ça laisse place à planifier un peu leur préparation pour des évaluations ou des projets. Et puis, ma barrière à ce moment-là, bien, c'est de trouver un petit cinq minutes, de ne pas oublier de garder un petit cinq minutes à la fin du cours parce que parfois, on s'emballe puis on charge le cours. Puis là, les élèves travaillent, ils nous posent des questions. Puis là, on réalise que, ah, la cloche sonne, on se voit demain. Alors, ma barrière, c'est de, bien, un, il va y avoir un effort mental qu'il va falloir que les élèves s'habituent à le faire. Fait qu'au début, ce ne sera pas facile. Ce n'est peut-être pas tout le monde qui va le faire. Mais j'ai quand même un groupe d'élèves assez engagés parce qu'ils sont presque toutes, si tu as des filles, cette année, c'est une coïncidence, ils sont presque toutes inscrites à la MHS. Donc, ils ont quand même un intérêt de motivation un peu plus élevé que certains élèves qui auraient pris le cours parce que ça fonctionnait avec l'horaire ou plein d'autres raisons. Donc, si je résume, pour que j'aie mon indicateur, ma barrière, c'est d'engager les élèves parce que ça va leur demander un effort mental de se questionner sur comment ils se sont questionnés puis ensuite de laisser des traces de ça. Excellent. Bien, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à Julie ou qui ont, excusez, à Karine ou est-ce qu'ils ont des questions pour Karine? Je n'ai pas de questions, Alex, mais vous ne me voyez pas, mais je pleure de joie. Je pense que c'est super beau, je pense que c'est un bel objectif puis ça me fait plaisir de voir ça. Je pense qu'il y a plein de pratiques. Il y a la pratique entrelacée que j'entends là-dedans, il y a l'espacement, cibler un concept clé puis revenir souvent, réactivation neuronale. enfin, j'adore ça. Puis Karine, ton objectif rejoint un peu le mien parce que moi aussi, j'ai choisi le premier qui était de, de essayer de mettre mes apprenants en action. Je le fais beaucoup plus que je le faisais avant, mais je trouve que je parle encore trop dans mes cours. en septième, huitième année, quand tu parles trop, tu payes le prix pour parce que là, c'est là que la gestion de classe commence à être tough puis, tu sais, bien souvent, c'est des problèmes que je crée moi-même parce que si je ne me ferme pas, bien là, ils m'ont amené sont tannés de m'entendre. Puis je veux vraiment, d'ici février, je veux réduire, je veux mieux structurer mes cours pour parler moins, mettre mes élèves en action plus rapidement pendant mon cours. puis mes indicateurs de réussite, bien, combien de temps que je vais parler devant la classe, la qualité des travaux que les élèves vont faire et vont réaliser puis je veux toujours faire aussi comme toi, tu disais, me garder un temps à la fin pour faire un retour avec les élèves pour voir, OK, là, je vous ai fait penser comment ça a été, qu'est-ce que vous avez produit, quel genre de connexion est-ce que vous avez fait puis, bien moi aussi, ma barrière possible, c'était l'engagement des élèves, est-ce qu'ils vont vouloir faire l'effort mental? Donc, il va vraiment falloir que je trouve des choses qui vont les garder motivés, que je trouve des approches assez variées, pas tout le temps la même affaire. Fait que, oui, je ne sais pas s'il y en a qui ont des suggestions, des... OK, bien moi, je vais dire une petite phrase qui peut avoir de l'air dingue simple, ça va bien théorique, mais je dis souvent à mes élèves que je les trouve extra- extraordinaires. Et puis, je pense qu'ils ne sont pas habitués de se faire dire ça. Bon, c'est sûr, je suis chanceuse, j'enseigne à des onzièmes, je n'ai pas trop de gestion de classe à faire. Quand je parle trop, ce que je vois, c'est que je vois des élèves qui se mettent la tête sur leur bureau, ça, c'est le plus... c'est le pire que je vais voir. Ou bien, ils se mettent à aller magasiner et ça, je ne le sais pas. Parce qu'ils sont de... Parfois, ils sont devant leur ordinateur. Mais ce que je leur dis, c'est que je les trouve extraordinaires. Merci d'avoir participé autant aujourd'hui. Même si parfois, il a fallu que j'aille chercher un peu des réactions. On ne se le cachera pas. Mais ça fait vraiment une différence. Parce qu'au début, la première semaine, deuxième semaine, ils ne connaissent pas trop. Puis à un moment donné, je glisse ça. Ah, vous avez été extraordinaire aujourd'hui. Puis là, je réalise deux, trois jours plus tard qu'ils parlent un peu plus. Puis là, je me mets à le dire un peu plus souvent. Puis là, ça s'installe. Alors bref, moi, ça marche bien ça. Peut-être que ça dépend de la clientèle. J'ai des filles, peut-être qu'ils aiment se faire dire ça. Ils sont à l'âge ou ça, je ne sais pas. Mais aussi, je le dis de façon sincère. Ce n'est pas... Puis je pense qu'ils le sentent. Oui, bien, j'aime ça parce que c'est comme tu es en train de créer quelque chose. Ça fait qu'à force de le dire, ça devient la réalité. Tu es en train de créer la réalité que tu vas avoir. Oui, j'aime ça. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. C'est tellement vrai ça. Puis d'où l'importance aussi de toujours avoir comme on appelle la porte d'entrée. Nous autres, en mathématiques, le low floor, high ceiling pour qu'un point d'accès pour tous, pour vivre des succès. C'est tellement important quand même si c'est tout petit puis que tu es capable de souligner ça aussi. Ça a un grand impact sur notre motivation et notre engagement parce que c'est sûr que c'est plus motivant quand on a le sentiment d'avoir une partie de réussite. C'est sûr. Oui. Non, ça, c'est un très bon point. Je fais un lien, Alex, avec notre atelier sur la motivation. Il y avait une partie qui était plus neurosciences là-dedans aussi. mais, tu sais, souvent, on dit, bien, la motivation prédit la réussite. Mais en fait, souvent, c'est le contraire. En fait, il y a une plus grande... La réussite prédit la motivation. Puis ça, c'est contre-intuitif aussi. Mais justement, de faire vivre des succès à nos élèves, ça augmente la motivation. peu importe leur niveau. Puis c'est ça qui est gagnant avec un low floor, high ceiling. C'est que tu commences à faire vivre des succès à tes élèves, peu importe leur niveau. Mais c'est ce que Karine fait dans sa salle de classe aussi. C'est que quand les élèves font quelque chose de bien, bien, on donne une récompense. Fait que là, tu sais, ça augmente la motivation. Fait que de comprendre ça. Fait que je vois le lien justement avec ce qu'on a présenté aujourd'hui. Mais je trouve ça super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose? OK. Bien, je pense que on approche de la fin. Donc, notre prochain rendez-vous, ça va être le 9 février 2023. Rentrez ça dans votre agenda parce qu'on va parler d'apprentissage contre-intuitif. Martin vous a donné des petits avant-goûts ce soir, des petits teasers. Donc, on va parler de plein de choses. On va se baser sur certaines recherches qui ont été faites dans le domaine de l'éducation pour vous montrer que des fois, il y a des choses qu'on pense qui devraient marcher mais qui ne marchent pas et vice-versa. Donc, les résultats d'apprentissage ce soir, c'était de comprendre les bases de la neuroscience en situation d'apprentissage. Donc, on a vu ça avec l'activation des neurones et la réactivation en mémoire, etc. Et trouver les moyens les plus efficaces pour faciliter l'apprentissage durable des apprenants. Donc, on l'a vu avec la courbe de l'oubli. J'espère que vous ne l'avez pas déjà oublié, celle-là, la courbe de l'oubli. Non? OK. Donc, c'est ça. Vous pouvez nous suivre en mode asynchrone sur notre balado. Restez à l'affût lorsqu'on va sortir l'épisode avec Steve Masson quelque part en janvier. Ça devrait être super intéressant. Puis, s'il y a moyen, on va essayer de faire deux épisodes avec lui parce qu'on discute de son livre puis honnêtement, un épisode, je pense que ça ne va vraiment pas être assez. Ça fait que, ça, on a super out. Puis, si vous avez besoin de quelques ressources, ça, c'est des ressources qu'on a utilisées pour la présentation de ce soir. Donc, le livre de Steve Masson, «Activer ses neurones ». Super bon livre. Celui-là aussi, « Stop talking, start influencing ». C'est vraiment très, très bien fait pour les enseignants. C'est très pratico-pratique, très bien expliqué. Puis, il y a même des choses à des genres de petites expériences que vous pourriez même faire avec vos élèves pour leur enseigner certains concepts de la neurosciences. Donc, c'est vraiment très bien fait. Martin, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est ça. Bien, moi, il y a aussi, pardon, il y a aussi « Make it Stick » qui est vraiment un bon livre. Vraiment super. Puis, il pense, souvent, on va l'expliquer, des concepts sensiblement pareils, mais avec juste une différente approche. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ça revient tout le temps au même concept. Il y a peut-être que des extrapolations vont un peu plus loin dans certains livres. Super bon. Puis, je pense que Simone l'a mentionné aussi, mais Steve Masson va venir présenter à la Colloctac le 8 décembre. Tu ne me trompes pas, ou le 9 décembre, ça le dit à l'écran, le 8 décembre. On va revoir certains des concepts, mais Steve, évidemment, il va plus loin aussi. Ça risque d'être très intéressant. Donc, c'est de 16h à 17h15 le 8 décembre. Donc, c'est après l'école. Donc, c'est une bonne chose. Et c'est gratuit. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci d'avoir été là, de, de, c'est ça, de nous avoir aidé à cheminer. Honnêtement, vous m'avez aidé ce soir. Merci beaucoup de vos réflexions. Ça a été super. Merci. Puis, je sais que ce n'est pas évident. Un mercredi soir jusqu'à 8h30, c'est pas facile, mais on espère que ça a été profitable pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin et Alex. C'était très intéressant. Je vais repenser à comment je vais appuyer ma petite fille. Je suis maintenant grand-maman. Donc, puis, je pense que les échanges, malgré qu'on n'était pas beaucoup de participants, les échanges dans le chat et dans la, vous avez pas mal ouvert vos micros puis vos caméras. vos caméras. Donc, les échanges étaient vraiment très enrichissants. Puis, on va avoir comme objectif d'engager nos élèves dans leurs apprentissages puis de déménager nos nœuds. j'espère que vous avez pas trop parlé dans mon dos dans le chat parce que moi, j'ai pas accès au chat pour une raison ou pour une autre. Non, non. J'imagine qu'il y avait des bonnes conversations dedans. Je vous invite à compléter le sondage de satisfaction. J'ai mis dans le avec l'abordage le lien plus haut. Je vais répéter ici, c'est bien. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à quitter la rencontre. Comme disait Martin, c'est quand même merci beaucoup. Bonne soirée.